Une croisière de plus d'une heure entamée aux environs de 10h40 sur le plan de Lagunaire de la ville d'Abidjan. La flottille du nom de l'embarcation à bord de laquelle le président français François Hollande a pris son départ de la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire dans les environs de la gare Lagunaire de Blocos à Cocody. Une traversée qui a permis à François Hollande de voir de près les avancées des travaux de réalisation du pont Henri-Conambédier, les problèmes de pollution sur la baie de Cocody et de découvrir le bateau patrouilleur dénommé Émergence. Ce navire de guerre que vient d'acquérir l'état de Côte d'Ivoire pour notamment faire face à la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Après cette traversée, le président français François Hollande ne s'est pas empêché de prendre un bain de foule à son arrivée à la gare Lagunaire de la République, communément appelée gare sud au plateau. Cela avant de prendre la direction du palais présidentiel pour des échanges avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara.